Bonjour, bonsoir, qu'à part ! Joyeux Noël, bonne fête, bonne année, bonne santé, peu importe ! J'espère que vous allez tous très bien en ces temps de fête, que vous passez de bons moments avec vos familles, que les repas de Noël ne sont pas trop longs, ni trop indigestes. Je vous fais une courte vidéo pour vous souhaiter le meilleur pour 2023. Mais évidemment, comme je ne peux pas tourner une vidéo sans me pousser dans le ridicule, je vais vous raconter une anecdote de Noël. Et j'en raconte une parce que j'en ai pas trouvé d'autre. Je vais vous raconter ce fabuleux Noël alors que j'avais 6 ans où j'ai reçu le magnifique château Playmobil qui coûte 200 balles. J'ai appris le prix que en faisant des recherches pour cette vidéo. A l'époque, je ne savais pas qu'il coûtait aussi cher. C'était un dîner de Noël comme tous les autres, comme chaque année. On nous avait enfermés dans une chambre en nous demandant de la ranger pour que le Père Noël puisse venir déposer les cadeaux. Vous vous en doutez, on savait que celui dont on ne doit pas prononcer le nom n'existait pas. Mais on a quand même joué le jeu. Et ce jour-là, en ressentant de la chambre, il y avait un immense cadeau qui trônait près du sapin. Pas de nom dessus. Aucune indication pour savoir à qui il revenait. J'ai ouvert mes premiers cadeaux. Honnêtement, je ne me souviens même plus de ce que c'était. Et arrive le moment où je remarque cet énorme cadeau près du sapin qui n'a toujours pas été ouvert. Je m'empresse donc de demander à toute la table si je peux l'ouvrir. Et autant vous dire que essayer de demander quelque chose à des parents qui sont en pleine conversation pendant un dîner de Noël, très long. J'ai dû passer au moins 15 minutes à tirer sur les manches de tout le monde pour savoir si j'avais le droit ou non d'ouvrir ce cadeau. Après une longue attente et beaucoup trop de conversations interrompues, on me dit que oui, je peux y aller. J'y vais donc et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que c'était le château Playmobil Princesse tout rose que j'avais même pas commandé. J'avais laissé entendre que ça me ferait plaisir de l'avoir mais vu que j'avais commandé d'autres choses, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Et du coup, j'ai reçu ce château qui était déjà monté, déjà prêt à être utilisé. Et vous vous en doutez, j'ai joué pendant toute la soirée à ce magnifique jeu. Voilà pour l'anecdote. C'était probablement non plus beau Noël. Vous vous doutez bien qu'une petite fille qui reçoit un château qui fait pratiquement sa taille, elle est contente. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Moi, de mon côté, je vais me mettre un petit peu en off. Peut-être qu'il y aura une vidéo samedi prochain, peut-être pas. Honnêtement, je n'en ai pas encore décidé. Comme d'habitude, si tu veux quand même avoir de mes nouvelles pendant ces vacances, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Je vous l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent pour 2023 et j'ai vraiment besoin de tout organiser pour que tout soit parfait. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as commandé ou ce que tu as reçu pour Noël. De mon côté, je pense que j'en ferai très probablement des stories Insta, mais à mon avis, 90% des cadeaux que je vais recevoir, ça va être des livres. Et ça me va très bien. On se retrouve très prochainement sur YouTube et sur Twitch pour la nouvelle année. C'était une vidéo très courte, mais honnêtement, je n'ai pas le temps d'en tourner une plus longue. Vous vous doutez bien qu'entre les dîners à droite, la famille à gauche et tout le bazar qu'engendre les fêtes de fin d'année, je n'ai pas énormément de temps pour moi. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes. Profitez avec vos amis, avec votre famille ou avec votre chat. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501